On va continuer sur Ambrant, que nous avons commencé mardi. Alors Ambrant, j'ai dit qu'il s'installe à Amsterdam, venant de Leïd, où il s'est imposé en 1631. Et il va s'imposer à Amsterdam, qui est donc vraiment le haut lieu de l'art dans les Provinces-Unis. C'est un marché extrêmement concurrentiel, mais néanmoins un marché extrêmement florissant. Et comme je l'ai dit, il entre dans la famille du grand marchand Van Ullienburg, en épousant... Alors je crois que j'ai dit que c'était sa fille, en fait c'est sa nièce, Saskia. Et c'est d'ailleurs ce marchand, Van Ullienburg, qui lui obtient la commande de ce portrait de groupe important, de grande dimension, monumentale, alors qu'il est encore jeune et peu connu. Donc c'est vraiment une recommandation qui lui donne l'occasion de s'imposer, de démontrer tout son talent, dans un genre qui connaît vraiment son heure de gloire dans les Provinces-Unis du XVIIe siècle, qui est vraiment le portrait de groupe. C'est vraiment quelque chose qui est très apprécié dans les Provinces-Unis. Les bourgeois de ces grandes villes se mettent en scène ensemble. Je l'ai dit, une république dans une Europe essentiellement constituée de monarchie, donc il y a aussi cet aspect-là. Mais évidemment l'aspect civique, milice bourgeoise ou corporation, guilde. Là c'est la guilde des chirurgiens qui commande le portrait de groupe. Et il y a un art du portrait de groupe, dont les grands noms sont dans les Provinces-Unis, évidemment, Als et Rembrandt. Mais on peut aussi penser à des artistes en France, comme les Perlenins, qu'on verra un peu plus tard, qui ont aussi produit de magistraux au portrait de groupe. Ici, commande de la guilde des chirurgiens, qui met en scène le démonstrateur des leçons d'anatomie, qui est le docteur Toll. Et c'est vraiment une ode à sa gloire. Lui, il est médecin. D'ailleurs, il y a une différence marquée de hiérarchie entre médecin, vous savez, l'art noble, où on doit avant tout connaître le latin. On est diplômé des grandes universités dans la section médecine. Il y a médecine, droit et théologie, les trois grandes sections. Et c'est du coup un art très intellectuel, critiqué, vous le savez, avec tant d'humour et de brio par Molière. Les diaphores, c'est ces médecins latinistes. Et les chirurgiens, en revanche, c'est ceux qui opèrent directement. Donc c'est un métier manuel, donc du coup de déprécier. Et là, c'est une rencontre dans le cadre de cette démonstration anatomique qui était l'un des grands spectacles du XVIIe siècle. Ça commence au XVIe, ça s'impose au mi-XVIe dans les Provinces-Unis et dans toute l'Europe. En Italie, pensez à Vézal au XVIe siècle, qui publie ses planches d'anatomie. Quand je dis que c'est un spectacle, c'est vraiment ça. C'est des théâtres d'anatomie qui sont construits en Italie, dans les Provinces-Unis, en France, où on vient regarder ces spectacles qui fascinent. C'est aussi une manière de développer les sciences, quand même. Donc l'étude anatomique du corps humain, on essaie de renouveler le savoir. Certains de ces démonstrateurs d'anatomie deviennent des stars. Et donc c'est un moment vraiment de valorisation sociale, en l'occurrence pour Tolpe. Et on voit que c'est vraiment aussi le sujet de ce tableau, où il est là, il disserpe. Vous avez la main levée, c'est le geste rhétorique, le geste du discours. Donc c'est un tableau extrêmement ambitieux de Rembrandt. On le voit par le nombre de personnages, mais aussi par la manière dont il compose. Il ne se contente pas de juxtaposer les différents portraits, car il s'agit pour chacun des personnages d'un portrait, et les personnages ont même payé pour avoir leur portrait figurant dans la composition de groupe, dans le portrait de groupe. Mais l'originalité de Rembrandt, c'est qu'il va composer le portrait de groupe comme une peinture d'histoire. Et donc là, de nouveau, c'est ce qu'on avait vu mardi, le modèle est Rubens. On peut faire le rapprochement avec un tableau, par exemple, un tableau de Rubens, qui est le denier de César, San Francisco. Vous voyez que là aussi, c'est le Christ qui est, alors qu'il est un petit peu décalé sur la droite, le geste rhétorique, autour du denier, vous savez, le denier de César, c'est les pharisiens essayent de prendre au piège le Christ en lui disant, est-ce qu'il faut payer l'impôt aux Romains ? Et évidemment, dans le contexte historique, on tente de le prendre au piège, car s'il dit oui, eh bien, il va être considéré comme pas un bon juif, et en tout cas, il va être critiqué pour cela. Et s'il refuse, il peut être séditieux, donc ça peut être aussi difficile pour lui. Et vous savez, la réponse, elle est célèbre, c'est ce qui est mis en scène d'ailleurs. Là, dans le dialogue, vraiment, le Christ et le pharisien face à face, le Christ, il demande quel est le portrait, figure sur la pièce, et on lui dit, c'est le portrait de César, de l'empereur. Et donc le Christ répond, rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu, une belle formule, qui est vraiment caractérisée, là, par cet art rhétorique de Ribens. Ribens, on va y venir, c'est un artiste savant par excellence, un artiste érudit, qui maîtrise un sujet, et qui arrive à le mettre en scène, une grande peinture d'histoire, qui néanmoins est placée au sommet, même si, je vous l'ai dit, ces hiérarchies artistiques, qui sont véritablement formulées, ordonnées en France, à l'Académie royale de peinture et de sculpture, notamment par les Libiens, mais évidemment c'est pratiqué par les grands artistes, et on voit ici l'expression des passions, on voit comment Ribens concentre l'expression autour du geste et autour de la pièce, et c'est un peu ce que fait aussi Rembrandt, autour de, voyez, le dévoilement des nerfs, des vaisseaux sanguins, du bras du cadavre, c'est ce qui concentre, ce qui focalise le regard, regardez la même expression, on a vraiment l'impression d'être dans un sujet d'histoire, alors que c'est un portrait de groupe, donc il y a cette ambition, cette ambition de rivaliser, je vous l'ai dit, c'est Simon Chama qui a vraiment filé cette comparaison, Rubens-Rembrandt, on voit que le coloris est très différent, très restreint ici, il se concentre sur les visages, la collerette, et puis évidemment le cadavre, le cadavre qui est l'un des tours de force, avec une petite raccourci perspective, mais beaucoup de puissance, de vérité, un cadavre plafard, on sait qui sait, et donc ça a été très étudié, c'est Adrien, Adrianson, qui était un criminel, qui était condamné à mort répandue, et donc vous voyez, vous aviez un châtiment post-mortem, et bien on utilisait votre cadavre pour des démonstrations anatomiques, Adrianson dit Adrien de Bogos, malheureusement mal fini, et en tout cas, la manière aussi de structurer, même les regardants, les spectateurs, sont structurés selon deux lignes, deux lignes pas exactement droites, légèrement incurvées, ici il y a un léger même mouvement dans la ligne des têtes, ce qui inscrit une tension, mais on voit vraiment l'effort porté par Rembrandt à la construction du sujet, au drame, et dans un tableau qui est assez monumental, plus de deux mètres de large, il y a vraiment cette volonté de rivaliser avec la peinture d'histoire, donc d'ennoblir le portrait de groupe. Alors ça, ça fait l'actualité, donc il faut aussi que vous connaissiez l'actualité des musées, et du Ouvre en l'occurrence, et du Reich Museum, puisque ces deux tableaux ont été proposés à la vente en 2016, ils viennent de la collection Éric de Rothschild, ici à Paris, et évidemment, c'est rarissime qu'on ait des œuvres de ces niveaux passant en vent, portées en pied, par Rembrandt, au moment 1334 du mariage, avec Saskia, du moment où il s'impose véritablement à Amsterdam, sublimes, monumentaux, rarissimes, donc évidemment, nous ici au Louvre, tout de suite, c'était le grand bas de combat pour les acheter, sauf que le prix, le prix, le prix, c'était 80 millions par portrait, 160 millions, c'est des sommes, même le Louvre n'arrive pas à les sortir, c'est, voilà, ça vous dit, alors qu'est-ce qui s'est passé, la Banque de France est intervenue, a dit, on va aider à financer, etc., ça restait quand même terriblement cher, et donc, c'est la première fois, deux grands musées européens se sont mis d'accord, et deux États, l'État français, l'État hollandais, pour acheter en commun, un tableau chacun, mais en décidant, in fine, qu'ils ne seraient pas séparés, parce qu'évidemment, ils sont beaucoup plus forts ensemble, et donc, ils ont été restaurés suite à l'Acheur Rich Museum, et désormais, ils seront présentés par alternance, Rich Museum, Louvre, donc c'est quelque chose d'assez inédit, et je trouve quand même une belle opération, donc, surtout, ne manquez pas d'aller les voir quand ils sont au Louvre, et ça montre, voilà, le portrait, je l'ai dit, c'est quand même comme portraitiste qui s'impose, et voilà quel type de portrait plaît et permet à l'artiste vraiment de devenir le portraitiste numéro un à Amsterdam, où vous avez la monumentalité, la vérité de la représentation, la justesse, il n'y a pas encore cette liberté de la touche qu'on va voir éclater encore dans les années suivantes, les années 40, particulièrement 50 et ensuite 60, mais quelque chose qui séduit, qui séduit et qui impose Rembrandt, évidemment, le chef-d'oeuvre, c'est la ronde de nuit, qui n'est pas une scène de nuit, une scène de jour, il y a eu l'obscurcissement des vernis qui a fait que le titre est devenu le ronde de nuit, et ces titres, vous savez, c'est des débats qu'on a régulièrement dans les musées, on a envie de les changer pour les rendre plus clairs, parfois ils sont un peu faux comme ici, ce n'est pas une scène de nuit, mais néanmoins, ils sont imposés, ils font partie de l'histoire du tableau, donc nous, conservateurs, forcément, on est conservateurs et donc on veut garder les titres, les titres anciens et donc il y a ces débats, parfois il y a des sous-titres qui sont plus explicites parce que parfois les titres ne sont pas suffisamment explicites pour les sujets, voilà un débat, attirer l'attention pour vous, c'est aussi important et la manière de nommer un tableau, ce n'est pas anodin, quand il y a un titre qui s'est imposé, c'est partie un peu du patrimoine, de l'historique du tableau et donc il faut le connaître mais il faut aussi expliciter les choses, alors pas une scène de nuit parce que c'est la représentation d'une compagnie d'arc-busiers, donc j'ai dit l'important c'est milice municipale hollandaise et l'idée c'était une nouvelle salle avait été construite, c'est-à-dire les arc-busiers, clavonniers, on dit en hollandais et toute une série de commandes ont été passées et une notamment à Rembrandt et de nouveau Rembrandt se distingue, voici une restitution de cette salle qui n'existe plus qui a été faite par Garry Schwarz dans sa monographie sur Rembrandt, vous voyez que dans les autres portraits c'est vraiment une juxtaposition de portraits, en pied, avec un petit paysage, là aussi les arc-busiers payent pour avoir leur portrait et donc ils veulent qu'on puisse les reconnaître, qu'ils soient bien identifiables, du coup la logique évidemment qui s'impose, la pression mise sur l'artiste c'est de juxtaposer une série de portraits, vous voyez que Rembrandt refuse ça, il peint quelque chose qui est de l'ordre là aussi de la peinture d'histoire, quelque chose de dynamique, on sent un mouvement vers l'avant, je reviens sur la convention principale qui était un peu découpée, il manque une bande à gauche et une bande en haut, mais néanmoins ça reste monumental et on voit que ce qui a intéressé l'artiste c'est pas tant de juxtaposer des portraits que d'instaurer un sujet, le capitaine Franz Banninkock qui donne le mouvement vous voyez, sa main est représentée en raccourci, elle s'élance vers le spectateur et il donne le mouvement à quelque chose qui est chaotique, là c'est plus vraiment une juxtaposition simple de portraits, il y a le mouvement de la vie dans l'ensemble des personnages représentés, d'ailleurs beaucoup plus difficilement reconnaissables, il ne veut pas être tout à fait satisfait, les arcubusiers qui ont payé pour être représentés car vous voyez, ils sont fondus dans un tout et ce tout c'est cette masse mouvante de personnages vous voyez, on sent un mouvement comme ça, une ondulation, ça vibre, ça vie, c'est ce qui rend ce tableau aussi fascinant de par sa monumentalité aussi et de par le jeu de la lumière vous voyez, avec quelques accents de lumière là aussi qui donnent une impression de vie, accent sur la petite fille qui porte un poulet vous voyez, avec les serres bien apparentes parce que Claude c'est les serres et donc c'est une allusion un peu cryptée, un peu symbolique aux arcubusiers et puis on voit un personnage ici qui est en train de charger un mousquet et donc il y a les éléments là aussi du tir à l'arcubus d'après des gravures des gravures de De Gein donc on a vraiment différents éléments que Ramband va chercher qu'il insère dans le récit mais sans lui faire perdre l'unité c'est à dire une masse humaine avec du mouvement un mouvement local un mouvement grondant si je pourrais si je puis dire dans le fond et au centre dans l'axe le capitaine et son adjoint qui ressortent et qui donnent le mouvement vers l'avant vous voyez un double mouvement et le jeu de la lumière y contribue vous voyez que les deux personnages principaux sont en lumière et celui qui est privilé c'est vraiment le capitaine l'autre le regarde il y a le jeu des raccourcis qui vraiment contribue à percer cette troisième dimension qui était l'un des enjeux constants pour la peinture de Rembrandt et puis la mise en scène qui monumentalise la scène avec la grande arcade mais là c'est un peu plus travaillé que chez le Caravage ce qu'on a vu parce qu'on peut faire le parallèle Rembrandt n'a jamais voyagé il est resté dans les Provinces-Unis mais il est devenu collectionneur et donc il suivait les tableaux il les achetait lui-même ce qui on va le voir a amené des difficultés financières et donc il avait une connaissance de la peinture des coins artistiques européens voilà donc une oeuvre absolument fascinante vous voyez on entend aussi de la musique ici le batteur il y a du bruit il y a du mouvement il y a vraiment le foisonnement de la vie qui est rendu et le mouvement la frontière la surface du tableau est aboli on a aussi une très forte expression détermination pour le capitaine donc vraiment une peinture un portrait de groupe là c'est vraiment le portrait de groupe du XVIIe siècle qui devient une peinture d'histoire en tout cas qui se hausse au rang de la peinture d'histoire et évidemment le chef d'oeuvre de Rembrandt voilà un détail qui vous montre ce groupe la manière aussi dont il travaille avec soin les détails des costumes le coloris vous voyez là aussi l'écharpe rouge qui indique le capitaine elle contraste avec le blanc du collet de dentelle et par contraste aussi attire le regard vous voyez les expressions aussi très diverses il s'est peint lui-même aussi comme un spectateur souriant fond du tableau et alors je l'ai dit il excelle dans tous les domaines en paysage portrait portrait de groupe peinture d'histoire on l'a déjà vu on le retrouve ici avec un de nos plus beaux Rembrandt au Louvre on en a on en avait déjà on en a des merveilleux les pèlerins d'Emmaüs 1648 donc c'est vraiment les années les belles années de Rembrandt et voilà des tableaux d'une spiritualité ce qui est tout à fait étrange je vous l'ai dit dans le contexte des provinces unies alors c'est vous savez c'est la peinture d'histoire que vous compreniez bien ce qu'on refuse c'est la peinture de dévotion on ne veut pas qu'on installe dans une église une peinture religieuse qu'on va aller adorer vénérer non ça dans le cas de Nice c'est absolument refusé en revanche on peut peindre un sujet religieux dans un contexte narratif dans la logique d'évoquer les épisodes de la vie du Christ mais pas sans dévotion donc c'est vraiment quelque chose qui cherche à donner l'idée de la vérité de l'histoire et donc à enseigner plutôt qu'à susciter une dévotion néanmoins il reste qu'une spiritualité extraordinaire regardez ce tableau de nouveau cette arche le jeu de la lumière le Christ avec ce halo extraordinaire et son expression il y a là on ne peut être que pris saisi par la puissance de l'image mais aussi sa spiritualité on avait vu déjà dans le bœuf écorché quelque chose qui appelle une spiritualité où c'est évidemment peut-être plus audacieux de dire qu'il y en a une parce qu'on n'en a pas la preuve mais ici évidemment quand même il y a spiritualité austère mais puissante avec le sujet des pèlerins d'Emmaüs le moment où le Christ trompe le pain et il est reconnu par les deux pèlerins c'est vraiment donc c'est l'acmé du récit donc là encore il y a un lien avec le caravage ce qu'on voyait c'est ce choix du moment clé du récit ils le reconnaissent parce qu'ils pensaient que c'était un voyageur comme eux et tout d'un coup il rend le pain et il est transfiguré d'une certaine manière en tout cas Rembrandt le représente comme tel et il saisit les expressions arrêtées des deux personnages assez proches de la manière dont le caravage en effet le représente mais avec cette touche là aussi j'y ai beaucoup insisté grumeleuse qui construit la lumière qui est vraiment construite morceau par morceau touche à touche et qui restitue ensuite l'image mais avec une telle puissance qui vraiment n'appartient qu'à Rembrandt un des chefs-d'oeuvre de la peinture d'histoire et donc de la peinture religieuse donc il y en a aussi dans ces provinces-unies calvinistes et chez Rembrandt qui lui était calviniste on le sait voilà un sujet d'histoire profane il a aussi accéléré dans le domaine même si on pourrait le rapprocher du genre du portrait mais un sujet humaniste qui montre je l'ai dit il était collectionneur c'est quelqu'un qui n'avait pas la culture de Rubens Rubens issu d'un milieu social plus élevé Rembrandt c'est un milieu artisanal assez fortuné quand même mais artisanal alors que Rubens c'est un milieu déjà de noblesse même si c'est petite noblesse et en tout cas une bonne éducation humaniste et ça il n'a pas eu tout à fait les écoles latines dans les provinces-unies calvinistes étaient de très bon niveau et il veut l'affirmer il veut affirmer dans ce tableau un humanisme en réunissant deux grandes figures de l'antiquité grecque Aristote et Homère Aristote le philosophe on l'appelait le philosophe c'est de lui le Moyen-Âge vous savez son succès au Moyen-Âge et le modèle qu'il fut pour Thomas d'Aquin notamment somme théologique et donc le philosophe quand on disait le philosophe on désignait Aristote et puis Homère qui est le père des poètes le premier et le plus grand et donc un dialogue silencieux entre les deux il y a même un troisième personnage puisque Aristote a été le précepteur d'Alexandre le Grand et on a le portrait d'Alexandre dans la chaîne chaîne en or voyez qu'on retrouve celle qui est donnée par le prince et qui pour un peintre signifie la noblesse au XVIIe siècle c'est ainsi que ce peint Titien et bien d'autres et comme vous avez vu dans le portrait que j'avais montré au cours dernier Rembrandt se l'attribue lui-même alors qu'il ne l'a jamais eu il n'a pas été anobli il n'a pas été anobli comme d'autres artistes là le face à face il est mis en scène alors c'est une commande d'un noble sicilien d'Antonio Rufo ce qui montre que dans ces années là là vous voyez c'est tardif on est déjà à une période où ça devient plus difficile pour Rembrandt je vais vous dire pourquoi il a quand même une renommée européenne il a des commandes qui viennent de loin et il y a aussi cette logique humaniste qui réunit l'Europe et après il y a la composition qui s'ordonne autour des deux figures la grande verticale d'Alexandre et puis d'Aristote et la vérité avec laquelle Rembrandt a représenté le portrait d'Homère sans fond pour vraiment de nouveau accentuer sur le dialogue par le regard et par le geste entre les deux grandes figures représentées alors pourquoi difficulté parce que c'est l'occasion de la merveilleuse Bézavé de l'évoquer il a acheté cette belle maison je vous l'ai dit la Herman Reuss en 39 1639 mais ensuite ça devient plus difficile notamment après la mort de Saskia en 1742 il les collectionne trop il s'est endetté quand même massivement pour acheter cette merveilleuse maison elle est extraordinaire ça l'a posé évidemment socialement mais voilà il gère mal son argent il collectionne trop on sent que c'est compulsif la compulsion chez Rembrandt mais après elle est passionnante elle nourrit aussi son art il a beaucoup d'oeuvres Lassmann c'est un de ses maîtres Brouwer qu'on va voir dans un instant peintre de scène paysanne et puis des artistes italiens voilà et donc du coup à partir de la fin des années 40 il va entrer dans des financières il va devoir vendre sa maison en 56 donc vous voyez vraiment là c'est la crise et il va avoir aussi une vie sentimentale tumultueuse avec des liaisons avec ses servantes Gertieux la première ça va mal se passer il va vouloir le mariage il va refuser pour des questions aussi d'héritage et il va le faire enfermer pour mauvaise mœuvre donc vous voyez derrière le génie artistique absolu il y a des personnalités évidemment qui ne sont pas toujours belles mais le génie n'en est pas moins absolu et ensuite une relation beaucoup plus longue avec Hendrik Stoffels autre servante qui va lui donner une fille et qui va mourir malheureusement en 62 et ça va être la période la plus de noire c'est 162 jusqu'à sa mort en 69 pour Rembrandt et il la représente donc et là il y a en sang une passion sensuelle mais ce qui fait donc il y a une ambition dans là aussi portrait portrait qui s'est haut ce niveau de la peinture d'histoire rivalité avec le modèle antique donc on a vu l'importance ça je l'ai répété tant de fois que vous l'avez retenu forcément combien ce modèle antique fascine mais ici vous voyez c'est la vérité de la chair réelle sans idéalisation qui est le tour de force de ce tableau avec sa monumentalité aller le voir et qui allait le revoir évidemment et ça a été reproché à Rembrandt on lui a dit oui mais il n'y a pas l'idéalisation qu'on attend lorsqu'on rivalise avec l'antique et bien c'est ce qui fait aussi la singularité et la spécificité de son génie d'arriver à faire cette beauté quand même il y a cette sensualité on sent le désir le désir pour celle qui est sa compagne et sans aller jusqu'à l'élisation mais néanmoins avec cette monumentalité avec cette beauté avec le prétexte de l'histoire donc c'est Bet Sabé donc qui lorsqu'elle était au bain a été vue par le roi Davy qui était fasciné qui est tombé amoureux et qui lui envoie cette lettre voyez qu'elle porte et cette expression de mélancolie donc il y a aussi une logique narrative qui est derrière c'est pas seulement un portrait c'est pas seulement une rivalité avec le modèle antique c'est aussi l'ambition de la peinture d'histoire qu'on retrouve ici avec encore une fois le génie de Rembrandt à rendre les textures voyez à les faire ressortir ici le drapé extraordinaire morceau de la main posée ici sur ce drapé qui est magistralement rendu drapé froissé et puis le brocard d'or qui fait le lien avec la future de la servante et on retrouve les contrastes des visages plus âgés ridés et des visages jeunes la beauté un peu mélancolique ici du visage de Hendrique qui représente Bet Sabé le fond sombre on a un des chefs-d'oeuvre absolus de Rembrandt et puis cette période difficile a amené aussi une évolution de son style évidemment on a lié ça à ces difficultés croissantes de l'artiste il arrivait moins à vendre il plaisait moins il y a aussi je l'ai évoqué avec Frantz le fait que le goût se lasse vous savez c'est une logique de marché aussi bien à ce que Rembrandt ils n'ont pas la chance d'avoir des commanditaires comme les artistes italiens français ça arrive dans les Pays-Bas on va le voir avec Vermeer mais c'est plus rare même s'il a des soutiens on a vu Huygens ne croyez pas qu'il n'est pas deux commanditaires fidèles mais néanmoins ça devient plus difficile et puis il y a cette technique qui devient tellement plus personnelle et qu'il porte très loin y compris lorsque c'est encore des commandes prestigieuses ici c'est une commande pour l'hôtel de ville d'Amsterdam donc le monument de Van Kampen qu'on a vu longuement le dam pour je vous l'ai dit les grands espaces cintrés dans les galeries qui voisinent la Borgersal la grande salle vous voyez d'où dans le dessin le format initial c'était un tableau absolument monumental dans le dessin qui est conservé à Munich on voit toute la composition de Rembrandt on voit d'ailleurs Rembrandt dessinateur qui nous donne l'occasion vous voyez avec juste au trait et au lavis trait à la plume évidemment et au lavis la mise en place de la composition avec le groupe et puis c'est une conjuration la conjuration des batares contre les romains donc c'est une logique patriotique évidemment je l'ai dit je l'ai évoqué la révolte des batares contre les romains elle est reprise par l'état des provinces unies qui rivalise et est en guerre avec l'Angleterre et bientôt avec la France et donc vous voyez ces espaces-là ici à deux peintures de Jordans donc dans les galeries qui voisinent la grande salle et ce qui est très intéressant c'est que Rembrandt obtient juste un tableau vous voyez ce qui montre aussi qu'il n'est plus en faveur celui qui obtient la part du roi c'est l'un de ses élèves Govert Flink ça s'écrit F-L-I-N-C-K regardez si vous voulez il y a toute une génération ensuite d'élèves de Rembrandt qui font parfois de très belles carrières et Govert Flink c'est évidemment pas au niveau de Rembrandt mais c'est lui qui est l'artiste en vogue et qui obtient une bonne partie de la commande Jordan si vous l'avez vu aussi et Gris-de-Doux on va le voir était aussi un élève de Rembrandt et le seul tableau que Rembrandt obtient il est finalement refusé alors pourquoi il est refusé on ne le sait pas peut-être qu'il est trop audacieux par sa technique peut-être aussi la manière dont il représente le héros Claudius Kivilis vous voyez de face il était borgne et ça il ne le nie pas or les autres artistes ont plutôt besoin de profil pour masquer cet aspect là on ne sait pas ça peut être ça donc un manque de convenance ça peut être aussi cette touche trop audacieuse et du coup peut-être qui faisait contraste avec les autres artistes on ne sait pas exactement mais quoi qu'il en soit le tableau n'est pas mis en place et il est découpé c'est pour ça qu'on a ce fragment et il y a des pages magnifiquement écrites et très émouvantes dans la biographie de Chama je vous y renvoie elle est très belle si vous êtes des passionnés de Rembrandt n'hésitez pas à la lire il y a aussi le livre de Garvit Schwarz c'est deux très belles sources biographiques sur Rembrandt où il décrit il imagine évidemment Rembrandt seul vous voyez 1661-62 c'est la mort d'Henri Kestofels il va se retrouver tout seul donc c'est vraiment la période la plus sombre dans la vie de Rembrandt qui va commencer et il le décrit Simon Chama Rembrandt seul en train de découper comme ça dans sa maison la toile pour espérer quand même en vendre des morceaux et pouvoir quand même avoir quelque argent et donc du coup malheureusement on n'a pas la composition complète on n'a que ce détail central et qui permet quand même de juger de la beauté de la puissance de l'audace surtout où les formes se dissolvent dans la lumière et dans la touche vous voyez on a l'impression que la table est en temps feu elle rayonne les personnages sont parfois à peine esquissés c'est vrai qu'on comprend que ça a pu décontenancer même choquer pourtant il y avait des artistes novateurs en nombre Hals avec sa touche virtuose en était un et pour nous évidemment c'est quelque chose de alors c'est aujourd'hui à Stockholm il ne faut pas manquer si vous allez en Suède d'aller voir au National Museum ce morceau vous voyez là il n'y a plus vraiment de couleurs il y a une gamme de bruns mais c'est la lumière qui est la part principale et la touche qui construit cette lumière vraiment un chef-d'oeuvre bouleversant des dernières qui ouvrent la dernière période où il y a cette audace ultime d'un peintre qui s'isole de plus en plus et qui peint les ultimes chefs-d'oeuvre voilà je vous ai remontré la voie de Versal mais on l'avait vu et je vous montre pour finir sur Embran l'autoportrait en exoxys riant à Carcologne Valera Fritchard 1662 c'est juste à ce moment-là au moment où s'est refusé son grand tableau pour le dame pour l'hôtel de ville vous voyez on a la même logique et il se regarde lui-même il est grimaçant il y a ce sourire encore le prétexte et Réulli vous voyez c'est Deuxis qui il aurait bon c'est les anecdotes les légendes sur les grandes figures antiques et Deuxis c'est le grand peintre le grand peintre d'Alexandre le Grand notamment et il aurait obtenu là comment une dame pas très belle prenant de l'âge qui leur est demandé à être présenté en une belle Aphrodite et ça a tellement fait rire le peintre qu'il en est mort de rire et ça c'est un des types vous savez rhétoriques le humaniste le personnage le personnage qui meurt qui meurt de rire c'est le cas du Poche je pensais au XVIe siècle cet ami de Titien grand auteur et satiriste et auteur érotique aussi bon en tout cas motif mais c'est en tout cas un prétexte pour cette représentation grimaçante sans concession le visage de Rembrandt lui-même est devenu une sorte de grimace construite avec la touche absolument apparente là aussi sans coloris face à une dame peut-être ce modèle qui demande son portrait et qui nous regarde qui nous prend un témoin donc vraiment l'audace de cette toute dernière période de l'art de Rembrandt et puis j'évoquais Brouwer un artiste qui était collectionné donc très apprécié à cause aussi de cette touche la liberté de la touche c'est vraiment quelque chose qui était important il y a vraiment ces deux courants les artistes qui insistaient sur cette touche lisse extrêmement minutieuse extrêmement finie et puis les artistes au contraire qui privilégiaient la virtuosité la touche apparente souvent dans une logique de coloris restreint donc c'est le cas ici pour Brouwer qui a cette importance d'avoir continué la grande vogue paysanne inaugurée par les Bruegels que j'évoquais qui acquiert une vogue européenne dans les années 1630-1640 avec des artistes comme Ribéra à Naples avec Murillo en Espagne les frères Lenin évidemment en France et qui transposent les scènes paysannes que les Bruegels représentaient en extérieur et bien dans des intérieurs donc des scènes de taverne souvent ou des réunions de groupe dans des intérieurs pauvres parfois misérables on le verra chez les frères Lenin et qui doivent être compris dans un contexte de séparation croissante de la ville et de la campagne j'ai dit avant-hier que la prospérité des Provinces-Unis venait du commerce mais aussi d'une agriculture mais néanmoins la ville devient de plus en plus bourgeoise raffinée gentrification et il y a une disjonction croissante avec la campagne et donc les paysans les caricatures c'est vraiment des peintures qui représentent le peuple et le peuple de la campagne mais pour les citadins et donc ils sont caricaturés ils sont ridicules ils ont des mauvaises manières pour faire rire pour susciter le rire chez les classes citadines et donc il y a cet aspect de critique sociale et de rupture de disjonction sociale entre la ville et la campagne qui fait de ces tableaux pas du tout un témoignage réaliste comme on a voulu le croire ensuite lors de l'intérêt nouveau pour cette peinture là à partir du milieu du 19ème siècle avec le mouvement réaliste en peinture et aussi en littérature le mouvement naturaliste pensez à la figure de Chanfleury qui est le redécouvreur des frères Lenin il y a véritablement quelque chose qui est raffiné qui est une peinture pour connaisseurs pour amateurs et pour citadins mais voyez ce qui plaît c'est outre la liberté de la touche le côté très savoureux des expressions le rire qui est suscité donc c'est vraiment aussi l'importance du rire et de l'humour dans la peinture et Brouwer est l'un des grands noms de ce rire dans l'art donc il faut aussi ne pas perdre de vue cette optique un rire qui peut être un peu grossier un peu burlesque et penser qu'il y a une heure de gloire aussi du mouvement burlesque en littérature penser à un personnage comme Scarron par exemple et on a cet équivalent en peinture mais évidemment là c'est pas tant Scarron qui l'inspire on ne connait sans doute pas mais la tradition brugalienne qu'il transforme Brouwer et ces artistes qui sont un peu comme on a vu chez Clara Peters entre les Flandres catholiques et les provinces unies protestantes alors celui qui va vraiment diffuser et avoir un extraordinaire succès dans ce genre paysan et populaire c'est David Tenier David Tenier il va utiliser un peu tout ce que Brouwer a imaginé en le là aussi transformant notamment avec une touche vraiment plus fine plus léchée plus minutieuse des couleurs plus fortes et du coup il va vraiment rencontrer un succès un succès européen un succès qui va vraiment le faire connaître l'imposer il va devenir ensuite proche de Léopold Guillaume qui par ailleurs est un collectionneur il va s'imposer lui il va faire une belle ascension sociale alors vous voyez il est partu de peinture très populaire il va même fonder une académie en verre en 1663 une année après la mort de Léopold Guillaume il va peindre vous savez alors ça j'ai pas mis d'exemple mais des portraits des cabinets de collection notamment de Léopold Guillaume avec des ensembles de tableaux qui sont présentés à Touche-Touche mais son titre de gloire c'est vraiment ces tableaux populaires et paysans représentés avec là aussi la même saveur le même humour et davantage de précision davantage de détails très finement observés qui construisent le contexte toujours l'humour en sourdine et puis voilà la maîtrise la maîtrise du peintre et puis vraiment ce succès européen alors une artiste un peu dans un genre proche et une artiste femme Judith Leicester qui est extraordinairement sévisante et qui peint dans ce qu'on nomme aujourd'hui il ne serait pas appelé ainsi au XVIIe siècle donc ne faites pas cette anachronisme la scène de genre le nom est plus tardif mais néanmoins ça existait c'est à dire la représentation de personnages dans un sujet qui n'est pas un sujet d'histoire religieuse ou profane mais qui est une scène du quotidien et on a ça et on a l'enfance vous voyez ça c'est aussi l'un des traits il y a l'humour j'ai insisté sur l'humour et on va continuer avec Einstein dans un instant et on a aussi de l'humour et le sourire des enfants il y a les figures enfantines et dans les Provences-Unis il y a vraiment la vogue pour la représentation des enfants dans toute leur vérité leur expiéglerie vous voyez on n'est plus dans la grande peinture d'histoire où les types sont des héros là c'est les personnes âgées l'enfance on va chercher des sujets du quotidien et on essaye de saisir ce qui fait la particularité de ces nouveaux personnages c'est ce qu'ils disent dans la peinture enfants et animaux alors je vais longuement parler mardi mais vous voyez que de nouveau il y a une belle représentation d'une anguille d'un chat qui n'a pas l'air très content qui est un peu malmené par ces enfants qui sont plutôt des garnements qui sont des enfants sages parce que vous voyez ils maltraitent un peu le chat et ils nous prennent un témoin donc il y a aussi une logique là aussi populaire de proverbe d'immédiateté et donc c'est quelque chose qui dans une logique de marché est propre à séduire et j'ai dit combien c'était évidemment essentiel pour les artistes dans ce contexte concurrentiel de capter le regard et de séduire l'acheteur potentiel donc une composition pleine de vie pleine de talent par ces artistes aussi plus connus qui étaient l'épouse d'un artiste de très bon niveau Yann Mils Mollner donc je vous renvoie par le biais de Judith Leicester vous découvrirez aussi son époux qui a énormément peint il y a beaucoup plus de tableaux de Mollner aujourd'hui conservés que de Leicester on en a néanmoins un au Louvre donc vous pouvez l'admirer ici aussi la joyeuse compagnie où on a alors ce type de scène qu'on va retrouver chez Vermeer de séduction avec le vin qui est souvent présent le vin regardez le regard et l'expression de la jeune femme on sent que c'est une courtisane qui regarde le jeune homme comme peut-être une proie on sent que lui a un peu d'argent et qu'il est très prétentieux un habit plein de rubans les jeunes blondins qui sont un peu prétentieux et qui sont souvent les victimes des visesses de Bonaventure ou des courtisanes et le vin la séduction vénale et donc une critique des mauvaises mœurs et aussi la musique et là on pense entendre le son du violon donc encore une vérité une vivacité dans la représentation et il y a des scènes à mi-corps évidemment cela dérive aussi du Caravage on a vu le succès des scènes à mi-corps caravagès pensées au concert métropolitane du Caravage qu'on a vu on est dans cette lignée dans la suite aussi mais avec vous voyez ici une vivacité là aussi les raccourcis du genou dans la position instable dans le son de la musique et l'importance de la musique de la représentation des instruments dans la peinture nordique qu'on retrouvera chez les frères Lenin et en tout cas une liberté une justesse de la touche chez Judith Leister donc vraiment une artiste absolument fascinante et toujours dans l'humour très important l'humour dans l'art et tout particulièrement vous le voyez dans l'art des provinces unies Jan Sting qui était aubergiste et qui devait être un personnage assez savoureux on le devine on le devine dans la manière dont il se met lui-même en scène puisque ici c'est une composition ambitieuse scène de genre aussi c'est à dire une naissance la célébration d'une naissance donc un intérieur bourgeois hollandais mais un intérieur qui est tout à fait chaotique où il se passe des choses qui ne devrait pas dans un bon intérieur calviniste hollandais ne pas se passer c'est à dire ce désordre ce désordre ici la couchée qui est encore dans le lit mais cette jeune femme enceinte qui boit sans doute de l'alcool et puis le désordre du ménage les oeufs cassés alors ça évidemment ça sans doute fait référence à des proverbes donc quelque chose qui était à l'époque immédiatement accessible au spectateur et qui devait contribuer au rire par exemple ici la bouilloire vous voyez qui est tout à fait étrange au premier plan c'était un proverbe hollandais qui disait la seule chaleur dans le lit conjugal c'est celui de la bouilloire et donc ça s'explique par le reste du tableau puisque l'artiste se met lui-même en scène vous voyez à l'arrière-plan en rieur en train de faire le geste des cornes c'est à dire sur l'enfant mais qui irait mieux sur le personnage c'est à dire pour dire qu'il n'est pas tout à fait le vrai père le vrai père de l'enfant et bien c'est pas qui il est mais en tout cas le père de famille qui est très fier de sa paternité vous voyez avec il met la main on a vu ce geste d'orgueil avec la main comme ça sur la hanche on lui tend une chaise un fauteuil pardon qui est une sorte de trône mais c'est pour une manière d'érision puisqu'il se prend très au sérieux mais son ménage est chaotique et lui-même n'est pas le père de l'enfant nouveau-né c'est ce qui est suggéré par les détails et notamment pour le coup les oeufs cassés et donc vous avez une composition qui est très aboutie très maîtrisée très ambitieuse au service du rire et voilà d'une scène de la vie quotidienne pleine d'humour et donc ça c'est vraiment ce qui caractérise ce Jan Sting qui est énormément peint et qui a filé cet humour parfois voilà très satirique et parfois plus 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 raffiné il y a un très beau livre de Marion Westermann sur l'humour l'amusement et dans l'aventure de Jan Sting si cet artiste vous fascine il est passionné d'aubergiste aussi aubergiste parce que c'est un lieu de rencontre mais c'est aussi souvent les aubergistes se faisaient marchands de tableaux et dans un contexte de marché c'est un lieu aussi où on buvait où on mangeait et aussi où on achetait des œuvres d'art un tout petit parallèle avec la France avec Abraham Boss parce que c'était un peintre calviniste mais qui peignait à Paris en France et qui était surtout connu comme graveur maître du burin et maître de la perspective il a enseigné la perspective à l'académie et puis il a fini par se fâcher avec Charles Lebrun il est exclu de l'académie on sent une personnalité très forte mais lui si je vous le montre c'est qu'il répond au tableau de Janstein car c'est le genre des caquettes de la coucher c'est-à-dire les réunions féminines dans les ruelles et représentées avec une grande vérité une grande vérité dans les intérieurs dans le mobilier dans la mise en place je l'ai dit perspective qui donne une idée de ce qu'étaient ces intérieurs aussi bien aux Provinces-Unis on l'a vu avec Janstein qu'à Paris et grand maître alors en France aussi donc vous voyez c'est intéressant parce que Abraham Boss permet de montrer les liens étroits entre Paris et l'art des Provinces-Unis l'art du Nord Paris en vert Paris-Amsterdam il y a des liens assez forts et colonies comme je l'ai dit nordiques à Paris au Faubourg Saint-Germain alors quand je disais que j'ai insisté sur les peintres de la touche à Hals Rembrandt il y a les peintres fins et eux ont eu un succès extraordinaire qui est allé croissant dans la seconde moitié du siècle et l'un des très grands maîtres de cette peinture fine on les appelait Finn Schilders les peintres fins les plus connus étaient Gerrit Dou et Van Méris qui travaillaient à Leide donc la ville d'origine de Rembrandt ils avaient un très grand succès et ils arrivaient à vendre très cher c'est vraiment souvent quand on regarde dans les inventaires les peintures qui atteignent des sommes conséquentes c'est des oeuvres des peintres fins et notamment Dou et Van Méris et donc voilà à quoi ça ressemble et vous voyez une touche extraordinairement précise un pinceau extraordinairement minutieux un naturalisme et donc dans des petits formats sur des surfaces très lisses en général le bois ça peut être aussi peint sur cuivre des scènes du quotidien mais avec quand même aussi souvent le regard érudit vous voyez un bas-relief qui reprend un relief de Dukenois qu'on a vu les petits enfants au bouc et puis une signification cachée je l'ai dit l'art des provinces unies comme l'art de toute l'Europe mais c'est particulièrement vrai pour les provinces unies le terme de réalisme apparent ça a l'air vraiment pris dans le quotidien la scène un dialogue autour de gibier un lièvre qu'on veut acheter peut-être une négociation sur le prix je ne sais pas ça a l'air un morceau du quotidien mais il y a un sens le sens c'est lequel et bien il est amoureux c'est l'amour l'omniprésence de l'amour ce personnage visager pourrait être une entremetteuse une amoureuse une jeune femme ou une courtisane et ce thème de l'amour est explicité par le coq vous voyez prisonnier et qui essaye en allongeant le cou de détancher sa soif soif réelle ou soif amoureuse le coq qui était l'un des symboles usuels avec évidemment le lièvre le lièvre animal de Vénus animal de la complexion amoureuse et donc vous voyez il y a ce sens caché de l'amour qui est sous-jacent à la scène de marché de négociation donc il y a véritablement un réalisme apparent dans ce style vous voyez où la touche fine est mise au service de la vérité de la représentation qui est accentuée par la mise en scène dans cette niche vous voyez qui accentue encore le trompe-l'œil vous avez vraiment l'impression que la scène réelle est sous vos yeux même si évidemment c'est pas du tout au format c'est plus petit mais il y a cet effet de lumière cet effet de niche qui fait ressortir le relief donc des peintres vraiment importants à retenir d'où était René de Rembrandt je l'ai dit et on arrive à Vermeer alors l'autre immense génie évidemment du siècle d'or hollandais et l'exposition qu'on a faite récemment je vous y renvoie au Louvre qui a eu un succès fou qu'on n'avait absolument pas ici au Louvre prévu et donc on a été dépassé par moi je me souviens il n'y a pas si longtemps on n'arrivait pas à accueillir les gens tellement la demande était forte parce que c'est un artiste rare il y a peu de tableaux il y a 36-37 tableaux et les musées évidemment chaque musée qu'il y en a un ne s'en saisit pas comme ça facilement et donc c'est difficile d'organiser une exposition Vermeer et nous on en a deux vous savez ici au Louvre on va en voir un donc artiste absolument fascinant à juste titre c'est un génie artistique dans un style très différent de Rembrandt alors là c'est lui autant Rembrandt c'est cet art de la touche et on peut le rapprocher de Velázquez de Hals autant Vermeer c'est l'art lisse l'art absolument minutieux et le trompe-l'œil et le naturalisme mais un naturalisme poétique on va le voir un naturalisme qui est transcendé par une vision mais lui on peut plutôt le rapprocher d'artistes comme Schraten ou même des artistes comme Doux ou Van Miris c'est pas trop fin il est dans cet esprit il commence par les tableaux les plus anciens qui sont connus sont des tableaux aussi profanes et religieux alors là un tableau d'abord profane qui montre ce que pourrait être ce qu'est un Vermeer au milieu des années 50 alors lui il peint à Delft autre sens on a vu beaucoup de centres Leide il n'y a pas que Amsterdam on a vu Trecht aussi avec les caravagesques du Trecht qui vont diffuser les modèles du Caravage et Delft est aussi un centre important et ce tableau est peint d'ailleurs vers 754 c'est une date importante parce qu'il y a le magasin à poudre de la ville qui explose ça a fait date il y a eu des centaines de morts plusieurs artistes importants enfin beaucoup de gens sont morts il y a des centaines de morts et donc c'est un événement charnière dans l'histoire de la ville et quant à la représentation on voit l'ambition de la peinture d'histoire donc avec plusieurs personnages qui sont réunis les compagnes de Diane on voit cette touche un peu estompée qui va être le caractère de l'artiste de la main avec l'intérêt à représenter les textures les tissus la soie et les contrastes des textures et de quoi part Vermeer d'artistes comme Jacob Bannot voilà qui est un artiste qui il n'y a pas que Rembrandt j'ai dit quand même que c'était celui qui avait le registre le plus étendu et qui a une logique de spécialisation des artistes évidemment qui est très poussé beaucoup plus que dans les autres foyers artistiques en France en Italie mais néanmoins il y a des artistes qui peinent des peintures d'histoire ambitieuses souvent inspirées des modèles italiens et là on a Jacob Bannot un artiste de deux talents qui a bénéficié d'un catalogue raisonné récent par un collègue à moi David Mandrella donc aux éditions Artena et qui a une partie de sa carrière en Hollande et l'autre partie en France il a commis un meurtre ça arrive je lui ai dit il y a les artistes ne sont pas des êtres idéaux et je l'ai dit pour le Caravage qui a commis un meurtre à l'occasion d'une partie de jeu de faune c'est souvent ça aboutit lorsqu'on fait du sport ça aboutit il faut se maîtriser quand même mais ça aboutit une dispute qui peut dégénérer et on est dans un siècle violent je l'ai dit le meurtre par le Caravage et ensuite la fuite en Sicile et à Malte et là c'est un peu la même logique il commet un meurtre Jacob Bano et il va s'imposer ensuite en France car c'était un artiste de grand talent dans le portrait dans la peinture d'histoire il va peindre des portraits pour lui 14 mais ici ce qui nous intéresse c'est le même sujet que celui que je vous ai montré de Vermeer c'est à dire Diane et ses compagnes avec une composition assez maîtrisée l'intérêt accordé aux textures aux tissus à la soie la manière d'insister sur la figure de la déesse elle-même que lui permet d'identifier avec le petit croissant le jeu des gestes des regards donc une peinture ambitieuse et maîtrisée qui s'étage ici en profondeur on compare avec Vermeer on voit qu'il y a aussi cette ambition figure de dos figure agenouillée de profil variété des positions il y a l'ambition d'un peintre qui veut s'imposer aussi et dans cette peinture d'histoire profane alors voilà oui j'avais oublié je vous avais mis aussi un tableau parce qu'on ne sait pas qui était le maître de Vermeer mais Adel le peintre le plus important de ces années-là on va dire des années 50 c'est Fabricius et alors au 19ème on écrit constamment qu'il était le maître de Vermeer on n'en a pas la preuve néanmoins il y a sûrement une influence et c'est un maître vraiment de cette peinture ultra réaliste l'art du trompe-l'œil et sa peinture la plus connue c'est le chardonneray peint en 1654 quelques semaines avant la mort de l'artiste précisément dans l'explosion de ce magasin à poudre que j'évoquais il y a aussi le drame dommage parce qu'un artiste extraordinaire qui a un peu de tableaux conservés c'est aussi un artiste rare et c'est ce tableau qui est un peu son emblème on voit l'ambition vraiment avec le raccourci perspective la vérité dans les tonalités et une peinture qui lorsqu'elle est mise dans une lumière adéquate peut-être un peu tamisée donne cette illusion du trompe-l'œil parce qu'elle est de petit format mais elle est au format au format de ce petit oiseau donc si on vous la met dans la pénombre vous ne voyez pas la signature de l'artiste qui est peu contrastée donc vous voyez le petit oiseau vous avez l'impression que c'est un vrai donc il y a vraiment cet enjeu artistique dans les provinces unies de l'imitation parfaite de la nature du trompe-l'œil absolu avant cette logique-là on l'a chez Eugstraten on l'a ici chez Fabricius on va la retrouver d'une autre manière chez Vermeer et ensuite le fait d'être détrompé la magie de la représentation c'est vous avez le sentiment que c'est un véritable oiseau qui va s'envoler voilà qui va pépier et puis lorsque vous approchez vous distinguez la signature et la date et vous êtes détrompé et donc c'est le jeu qu'on avait vu dans une autre logique de la foi de la tour chez Andra Potts de l'œil détrompé donc peut-être mais en tout cas une influence c'est certain et puis des peintures aussi religieuses chez Vermeer et pourquoi je vous ai dit que c'est quand même notamment les saints et la peinture de dévotion exclue exclue pour les calvinistes donc qui sont absolument majoritaires or Vermeer est dans un contexte catholique pourquoi par en fait son mariage il se marie avec Katharina Bones Bones B-O-L-N-E-S qui appartient à une famille aisée catholique ça existait c'est tolérant les provinces unies donc pouvaient être catholiques alors qu'on sera un peu moins tolérant dans la France de Louis XIV avec la révocation de l'Église Nantes à ce moment là il faudra le convertir ou partir mais dans les provinces unies bon c'est quand même bien calvinistes mais il y a des alors c'est pas bien vu ils sont souvent rassemblés entre eux dans des quartiers quartiers papistes on les appelle les catholiques et c'est une famille famille aisée qui a des biens des terres agricoles et c'est aussi une logique d'ascension sociale ce mariage et il est très vraisemblable qu'au moins à l'occasion de son mariage il y ait une conversion de Vermeer au catholicisme ce qui explique un certain nombre de peintures qui ne peuvent être interprétées que dans ce contexte catholique notamment une sainte évidemment table de dévotion une sainte et donc ça ça ne peut pas se justifier dans un contexte calviniste Saint-Praxète en collection privée ça les Vermeer en collection privée n'en a plus beaucoup ça évidemment les musées ont tous le regard attentif c'est des Vermeers aussi tôt il est signé d'athée donc là en sec c'est 1655 et ça vous montre là aussi cette figure isolée monumentale peinture de dévotion mais représentée avec là aussi une grande vérité grande vérité dans la représentation de la nature morte le vase mais c'est vraiment la figure qui ressort du fond le martyr on est quand même dans une peinture réforme catholique étonnante dans ce contexte des Provinces Unies et qu'on retrouve et transposée dans un des tableaux plus connus plus attendus évidemment l'un des chefs-d'oeuvre la laitière du Rex Museum mais voyez que c'est un peu il y a une continuité une figure isolée qui ressort et sans doute une lecture toujours cette logique du réalisme apparent cachée à interpréter celle de la tempérance car le symbolisme visuel de la tempérance c'est de mettre de l'eau dans du vin c'est-à-dire quelqu'un une jeune femme souvent qui verse d'un vase à un récipient à un verre ou à un autre récipient ça c'est le symbole visuel de la tempérance c'est quelque chose qu'aujourd'hui on a sans doute un peu publié tous ces codes symboliques pour désigner un certain nombre de vertus une des vertus cardinales la tempérance et bien à l'époque c'était vraiment dans tous les esprits et donc je pense que c'était quand même perçu ce symbolisme caché était perçu et tempérance c'est-à-dire valeur positive accordée à cette représentation on avait vu un intérieur tout à fait désordonné chez Jan Stein avec sa célébration d'une naissance ici c'est l'intérieur idéal alors calviniste comme catholique j'ai dit catholique pour Werner mais ici il peint sans doute pour des commanditaires qui ne sont pas nécessairement catholiques et en tout cas c'est des sujets qui peuvent tout à fait plaire à l'ensemble du public des acheteurs dans les provinces unies donc c'est aussi une logique de bon intérieur d'intérieur bien tenu dans les provinces unies en général c'est-à-dire le travail le soin les produits le pain le lait dans un intérieur celui-ci bien tenu avec des caractères qui vont être ceux du génie de Werner c'est-à-dire l'exactitude de la représentation l'exactitude optique et là évidemment on a évoqué l'utilisation d'une chambre noire pour arriver à ce niveau de vérité et parfois de certains détails qui ne pourraient s'expliquer que par la chambre noire tâches de diffraction sur les métaux notamment qui peut-être résulteraient de ce procédé optique même s'il n'y a pas de certitude absolue certains historiens d'Arleny d'autres en sont absolument convaincus et on n'a pas toute la vérité c'est difficile quelques siècles après alors on a aussi parfois des trous d'épingle qui laisseraient entendre là aussi une mise en place perspective extrêmement précise évidemment la perspective est rendue à la perfection et puis il y a cette méthode la méthode de Caravage c'est la méthode de Werner c'est de disposer les uns devant les autres des objets du quotidien qui souvent vont être les mêmes donc il y a un côté lancinant dans les mêmes objets qui reviennent de tableau en tableau avec ce principe d'interposition c'est que